C'est qu'ils vont faire des dents là, c'est plus à l'église. Donc les propriétaires des résidences aussi sont à blâmer. En tout cas, le propriétaire de la résidence ou les eux, ils font leur truc là. Quand on va arriver là-bas, lui-même là, son numéro, en tout cas, on va chercher à prendre un tâche avec lui pour que cette résidence ait en tout la solution. Quand on va arriver là-bas... D'accord, merci. Mais c'est pas la première fois que je vais pas intervenir rapidement. Ok, d'accord. Bonsoir à tout le monde. Excuse-moi, je suis un peu occupé au bureau du coup, je vais faire rapidement plus partie. Au fait, moi, je pense que cette histoire d'homosexualité, bon, moi, ce que je déplore le plus dans cette histoire, c'est l'histoire où les grandes personnes violent les enfants. Sinon, à part cela, chacun est libre de vivre sa vie de sexualité. On peut même masquer le monde, sinon ils vont faire sauter sa page. Chacun est libre de vivre sa sexualité comme il l'entend. Mais on va pas venir influencer peut-être nos petits-frais tout et tout à faire ce qu'ils n'ont pas envie. Parce que quand tu as 0 jusqu'à 18 ans, on se dit que t'es pas encore majeur. Voilà pourquoi il y a certaines situations où on ne prend pas les personnes moins âgées de moins de 18 ans. Mais moi, ce que je déplore ici, c'est que nos parents, qui sont nos parents, on parle d'éducation, mais on n'éduque pas les enfants. Parce que de base, tous les enfants de maintenant sont tellement influençables à cause d'argent. Cette histoire qui s'est passée avec Emmanuel Eude, vous voyez qu'il y avait une histoire de transport là-dedans. Ce qui a fait que le petit, en fait, a accepté de coucher. Du coup, il y a certaines personnes, quand un enfant a reçu une bonne éducation, il ne trempe pas devant l'argent. Vous comprenez ? Ton enfant fait derrière toi, il y a ce que toi tu fais derrière l'enfant. Vous comprenez ? Aujourd'hui, on assiste beaucoup à des émissions où les homos sont nombreux là-bas. Quand ils finissent là, je vais taire l'entreprise dans laquelle je travaille, mais quand on finit souvent des émissions, quand on veut rentrer, les petits qui viennent, c'est-à-dire les petits garçons là, ceux qui se comportent comme les femmes, viennent vers eux carrément, donnent ton numéro. C'est-à-dire de là à là, on peut lui proposer 2000 francs. Non, je vais te faire ceci, je vais te faire cela. Et puis le petit, il cède parce qu'il est manipulable en fait. Vous comprenez ? Il est manipulable. La base de tout là, c'est l'argent. Si on apprend à nos enfants de ne pas trembler face à l'argent, je vous jure que tout ça ne va pas aboutir en fait. Aujourd'hui, on se plaint, nos enfants font ça, nos enfants font ça. Mais est-ce qu'à la maison aussi ? Moi, quand je me rappelle comment j'étais encore à l'école primaire, comment je partais à l'école ? On me donnait 100 francs pour aller à l'école jusqu'à 6ème 2. Aujourd'hui, je ne trempe pas face à l'argent. Malgré les propositions, moi je suis quelqu'un, j'ai eu beaucoup de propositions. Mais des fois, on va venir te proposer, moi je te donne telle somme, je te donne telle somme. Mais quand tu es influençable face à l'argent, je te jure que tu te mets dans beaucoup de situations. Tu te mets dans beaucoup de situations. Du coup, c'est la base. Moi, je ne parle pas des grandes personnes. Les grandes personnes sont libres de faire ce qu'ils veulent. S'ils veulent, à cause de l'argent, ils font ce qu'ils veulent. Mais nos enfants, dès de 0 à 18 ans, on doit leur montrer que l'argent n'est pas la base de tout. Parce qu'aujourd'hui, et puis aussi, il y a l'effet de mode qui est là. Tout le monde veut ressembler à telle personne. Parce que l'autre femme, on ne les rend pas saouls. Généralement, souvent, tu leur proposes 1000 francs, 2000. Et je sais de quoi je parle, sans vous mentir. Parce que je n'ai pas peut-être cité des noms. Je sais de quoi je parle, en fait. Il y a des personnes, il y a des enfants à qui on propose 2000. Récemment, j'étais au palais de la culture. Et puis, il y a un petit qui était, en fait, dans les parages. Du coup, le petit, il était arrêté. J'ai vu un groupe de mots qui tournait autour du petit. Quand ils ont fini de parler avec le petit, moi, j'ai approché le petit. Et puis, j'ai demandé, qu'est-ce qui ne va pas t'en faire un truc ? Il dit non, qu'ils lui ont demandé son numéro. Il y a même un qui lui a donné 2000 francs. Il dit, s'il est prêt, lui, il va coucher avec lui. J'ai dit au petit, prends tes 2000 francs, rentre à la maison. J'ai même complété l'argent pour le petit. Je lui ai dit, il faut rentrer. Il lui a dit, mais quel, quel, je lui ai demandé, est-ce que tu trouves que c'est bon, ce qu'ils sont pour te proposer ? Il dit, non, mais j'ai besoin d'argent. Vous voyez ? C'est dommage, en fait. Inculquons à nos enfants de ne pas trembler face à l'argent. Moi, je pense que c'est la base de tout, en fait. Merci. Et puis, bon, comme je suis un peu occupé. Bonsoir, les amis. Bonsoir. C'est là où il y a l'air. À quel tour ? C'est pas à vous. Vous voyez pas à vous. Je sais arriver. Véjigou, faut te muter. Mutez-vous, Pima. Mutez-vous. D'accord. Moi, je sais arriver encore lui. Je sais, je sais, je sais. Je sais. Dialandre. Dainandre, je sais pas quoi. Pardon, si tu peux, je peux te démuter. C'est l'entend de parler. Andai, il a un souci d'être. Toi, une mère ou un père, tu es couché à la maison à 20h, ton enfant jusqu'à minuit, il n'est pas rentré. Et tu n'es pas inquiet. Il y a les guides religieux. Lui, il y a des guides religieux. Il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Parce qu'il n'a pas commencé aujourd'hui. Jusqu'à ça a pris de l'ampleur. Nous tous, nous sommes sur les réseaux. Tu peux pas me dire qu'ils ne voient pas ça. Le gouvernement ne peut pas me dire qu'ils ne voient pas ça. Qu'est-ce qu'ils font pour arrêter ça? Qu'est-ce qu'ils font? Quelles sont les lois qu'ils prennent? Quelles sont les décisions qu'ils prennent pour arrêter ça? Jusqu'à aller veiller un enfant. Et un enfant de 15 ans. 15 ans à la minute, tu fais quoi dehors? Papa, maman est couché à minuit, là, tu cherches quoi dehors? C'est parce qu'ils ont dénissé. C'était pas à minuit. Il y a mes médecins-dix. 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 Non, non. Il y a mes médecins-dix. Non. C'était pas à minuit. C'était à quel heure? C'était pas dans la journée, là, c'est-à-dire? Dis, si, je pense bien. C'était dans la journée. C'était dans la journée? Oui, c'était dans la journée, parce qu'après, ils l'ont pris, ils sont partis, quoi, tout ça, ils l'ont saoulé, et ils l'ont veillé au L, et après, ils l'ont relâché, c'était dans la journée. Parce que j'ai entendu, il y a un qui était au dernier ici, il a entendu une minute dans sa main, dans sa bouche. Après ça, je suis en train de dire. Aujourd'hui, là, les parents, nous, les parents, on a démissionné. Ce que l'enfant veut, là, c'est ce qu'on lui donne. Faut avoir au moins les yeux sur l'enfant. Souvent, les enfants vont à l'école, là. Les parents, jusqu'à la fin d'année, ils ne vont jamais voir, même dans l'école de l'enfant, comment ça se passe? Aujourd'hui, là, c'est un laissé aller. Moi, je pense qu'aujourd'hui, là, j'interpelle le gouvernement. Ils sont libres de choisir le camp. Personne n'est contre, mais il ne faut pas qu'ils viennent veiller aux enfants des gens, détruire la vie d'enfants des gens, traumatiser les enfants des gens. Là, je suis contre. Ce côté-là, je suis contre. Je suis contre aujourd'hui, je suis contre demain. Je suis contre après demain. C'est leur vie. Ils font de leur vie ce qu'ils veulent. Ils ont pourri leur vie, là. Ce n'est pas la peine de venir pourrir la vie des enfants des autres, traumatiser les enfants des gens. Et ce... Comment ça s'appelle même? Tout à l'heure, c'est parce qu'Ivan est descendu. Son ami, que les gars marchent ensemble. Vous connaissez, vous savez que les parents, mais les amis du quartier savent que l'enfant est comme ça. Il faut accepter que votre enfant marche avec ce dernier. Quels sont les résultats que vous voulez? Tu accepteres que ton enfant marche avec le dernier de la classe. Et ton enfant te ramène, il devient le dernier de la classe et puis tu te plains. À quoi tu t'attendais? À ce qu'il soit premier en marchant avec le dernier de la classe? Aujourd'hui, là, nous avons échoué en tant que parents. Nous avons échoué. Je le dis toujours, nous avons échoué. C'est un truc que les enfants font aujourd'hui. Quand ton enfant est là, tu attrapes la tête. C'est pour ça qu'il a échoué à l'enfant. Ce jour-là, on dirait que c'était mon problème. Tellement que ça m'a fait mal. Tes enfants, tes enfants. Tes enfants. D'accord. Merci beaucoup de moi. On a beaucoup d'amour. D'accord. Retenez que nous, les parents, on a échoué. On a qu'à remettre nos enfants sur la ligne. Merci. D'accord, merci. Daniel, eh... Danny, c'est à vous. Oui, oui. Bonsoir. 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 Moi, je n'ai pas... 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 J'ai pas... Je n'ai pas... J'ai pas... Je n'ai pas... C'est pas... les réseaux et d'années, on ne vous attend pas. Parfait. Chacun vit ce qu'il veut, le gouvernement n'a rien à voir dedans, au fait. C'est ce que je voulais dire, c'est ce que je voulais clarifier. On n'a rien attendu même. Moi, c'est ce que je voulais dire, vous m'entendez ? Oui, on attend maintenant. Allô ? C'est ce que je voulais dire, c'est que le gouvernement n'a rien à voir dedans, au fait. Ah oui, c'est la personne que les gens ont suivi et tout. C'est ce que je veux dire, je veux que les gens vous disent, au fait quoi. D'accord. Il n'a pas les soucis. Est-ce que elle, Verdug ? Ok. Je vais dire au bonsoir. D'accord, Verdug, au bonsoir. En tout cas, il n'y avait pas parlé, tu ne me souviens pas lire pleurer. Le mot me dépasse. Tiens. Je ne peux pas lire pleurer, je ne peux pas lire pleurer. Tu as dit, tu as un sender. Mais pourquoi ? Faut parler de mon frère. Non, je ne peux pas lire pleurer, mama. Le mot me dépasse, je ne peux pas lire pleurer, je reviens. Et non, ce n'est pas la voix de Titi. Ce n'est pas Titi, c'est moi. Elle veut dire aussi, je ne peux pas lire pleurer. Je reviens. Passe la voix de Titi. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ?